Bonjour à tous, et oui, aujourd'hui c'est samedi, et tous les samedis c'est KT. Aujourd'hui, la BIM, la brève initiation à la messe, deuxième partie, c'est parti ! La messe se poursuit avec différentes lectures, des lectures de la parole de Dieu. La première lecture, c'est généralement un passage de l'Ancien Testament, avant Jésus. Ensuite, il y a le psaume. Le psaume, c'est un chant qu'on trouve dans la Bible. Il y en a 150 dans l'Ancien Testament, un chant qui exprime différents états intérieurs de la vie d'un être humain. La joie, la peine, la reconnaissance, la détresse. Et donc, nous chantons ensemble ce chant du psaume. Ensuite, il y a la deuxième lecture, qui est généralement du Nouveau Testament, un extrait d'une lettre de Saint Paul, apôtre de Jésus. Et enfin, il y a l'Évangile. Pour l'Évangile, tout le monde se lève. On chante l'Alléluia. Il y a les cierges, il y a de l'encens, parce que l'Évangile, c'est un texte à part. L'Évangile, c'est un texte plus important, parce qu'il nous raconte la vie de Jésus. Et donc, à chaque fois, nous lisons un passage de l'Évangile. Il y a quatre Évangiles au total. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le problème, c'est que ce sont des textes qui datent il y a très longtemps. Deux mille ans, trois mille ans. Et parfois, on a du mal à comprendre. Parfois, on a du mal à voir comment cela vient me rejoindre dans ma vie. Parfois même, on s'est endormi pendant les lectures. Je sais très bien que ça arrive. Et donc, voilà pourquoi il y a l'Homélie. L'Homélie, c'est quand le prêtre ou le diacre fait un commentaire des textes de la messe. Tout d'abord, pour nous expliquer comment Dieu vient nous parler à travers ces textes. Et oui, si nous écoutons ces différentes lectures, ce n'est pas pour passer le temps. C'est parce que nous croyons que Dieu vient nous parler. La preuve, à chaque fois, on termine en disant « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Dieu vient nous parler. Mais nous avons du mal à l'entendre. Voilà pourquoi le prêtre est là pour nous aider à entendre Dieu nous parler. Mais aussi à voir comment cette parole vient me changer dans ma vie concrètement. Ce ne sont pas de belles idées qui sont proposées. Mais c'est quelque chose de concret qui vient me transformer et me changer. Ensuite, parce que nous avons entendu la parole de Dieu, Dieu qui nous parle, nous répondons à Dieu. Et notre réponse, eh bien, c'est la foi. Voilà pourquoi nous nous levons et nous proclamons le credo. C'est un terme latin qui veut dire « Je crois ». Nous répondons en disant « Je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ». C'est un credo que tous ensemble, nous récitons. Ce n'est pas chacun qui vient avec son credo, sa propre foi. Mais ce qui fait notre unité, c'est que nous avons entendu les mêmes lectures et que nous répondons avec la même foi, la foi de l'Église. Alors peut-être nous avons du mal à croire à certains éléments du credo. Peut-être certains ont du mal à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Peut-être certains ont du mal à croire que Dieu peut pardonner tous les péchés. Mais justement, nous ne nous appuyons pas uniquement sur ma propre foi personnelle, mais sur la foi de l'Église. Nous sommes portés tous ensemble par la foi de l'Église. Et ensuite, il y a la prière universelle. Eh bien oui, si la parole de Dieu est pour tout homme, et pas simplement pour moi, et pas simplement pour les chrétiens, mais si Jésus a envoyé ses apôtres en disant « Allez à travers le monde, proclamez la bonne nouvelle », eh bien, en venant à la messe, nous venons pour tout homme, pour le monde entier, pas seulement pour moi. Voilà pourquoi il y a la prière universelle. Nous prions pour tout l'univers. Nous prions pour l'Église, qu'elle soit un témoin fidèle de l'Évangile. Nous prions pour les dirigeants, que le Seigneur puisse les éclairer. Nous prions pour tous ceux qui souffrent à travers le monde, que le Seigneur puisse les soutenir. Et nous prions pour nous-mêmes, notre communauté, que nous soyons un témoignage rayonnant de la charité du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada